On part maintenant pour le Nigeria. Des femmes ont décidé de faire la peau aux produits défrisants. Extrêmement toxiques, ces produits sont pourtant massivement utilisés dans les salons de coiffure. Face à ce diktat, une poignée de nigerianes a décidé de mener une campagne de sensibilisation. Un acte presque militant. Guillaume Villadier. Cheveux lisses ou ondulés, carrés courts ou frangés filés, dans les rues de Legos, elles sont peu nombreuses à être coiffées au naturel. Le diktat de la mode est implacable, tout sauf des cheveux crépus. Dans les salons de coiffure, perruques, mèches et traits s'étalent en vitrine. Olatayo, elle, vient régulièrement ici se faire défriser. J'ai les cheveux trop gros qui s'enroulent sur eux-mêmes, alors j'utilise un défrisant. Une potion magique très corrosive. Certains défrisants utilisent de la soude, le cheveu est lisse, certes, mais il est asséché et abîmé. Les dégâts sont parfois irréversibles. Ces femmes ont décidé d'en finir avec les produits chimiques. Elles ont coupé leurs cheveux pour les laisser repousser naturellement, crépus, en afro. Je n'en pouvais plus de les retoucher. Ils devenaient trop légers, j'en avais moins. Alors j'ai décidé de les laisser comme ça et j'ai aimé. Je ne suis pas prête de remettre des produits chimiques. Deux conventions capillaires en blog sur internet, la résistance s'organise. Comment entretenir ses cheveux crépus, respecter leur texture, quels produits appliquer ? Revenir au naturel, certaines parlent de révolution. Il y a encore 30 ans, l'afro était simplement un style de coiffure différent. Aujourd'hui, ce serait presque un acte de rébellion sociale. C'est sûr, il y a un aspect politique. Au début, avec mes cheveux naturels, j'ai dû faire face à pas mal de commentaires au travail. Mais aujourd'hui, les gens sont habitués. Ils voient bien que je fais mon boulot, que je suis compétente. J'ai juste choisi de ne pas modifier la texture de mes cheveux. Les géants de la cosmétique, qui gagnent des millions chaque année à vendre des défrisants, commencent à s'adapter. Ils ont créé de nouvelles marques pour cheveux naturels. Mais ce retour à l'afro n'a pas encore convaincu le grand public. Et Zoé coiffe les cheveux au naturel dans le salon d'une amie. Elle n'a pas encore assez de clientes pour ouvrir sa propre boutique. Sur les vidéos, à la télé, on ne voit encore que des cheveux défrisés. Pourtant, les gens voient mes cheveux et disent « Oh, tes cheveux sont si longs, ils sont si doux, j'aime tes cheveux ». Quand les gens réaliseront que le naturel n'est pas mauvais, que les cheveux naturels ne te rendent pas moche, que cela ne veut pas dire que tu es pauvre, peut-être qu'ils s'y mettront eux aussi. La quête du beau cheveu se poursuit. Reste à convaincre les femmes que la réponse ne se trouve pas au fond d'une bouteille.